Bonjour à tous, ravie de vous retrouver en ce vendredi qui dit vendredi dans IDF 1 midi dit people avec mon ami Kevin Vatan. Comment vas-tu Kevin ? Non je ne partirai pas, je vois tout de suite le jeu de m'arriver. Non et encore bonne année à tous, c'est ma première émission cette année. Bonne année Olivier et bonne année Marie-France. Bonne année à tous, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Beaucoup de bonheur, un petit peu d'argent aussi, par les temps qui courent ça fait pas de mal. C'est sûr. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnue, bien sûr il s'agit de Marie-France, la mère de Giuseppe que l'on a connue sur TF1 avec l'émission Qui veut épouser mon fils ? Merci Marie-France. Merci à vous de m'avoir invitée. Et vous savez qu'on est le vendredi 13. Je n'ai pas rencontré ni Chat Noir et je ne suis pas passée sous une échelle. Donc l'émission va bien se passer, vous allez voir. Et vous allez voir, nos téléspectateurs sont très sympathiques. D'ailleurs n'hésitez pas à poser vos questions à Marie-France 0892 780 777. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas. Pas trop quand même. Pas trop quand même. Mais si, mais si, il faut se lâcher aujourd'hui. Allez on y va, c'est la fête. Parce que Marie-France, maintenant nous vous accueillons en tant qu'animatrice télé, attention. Eh oui, c'est un grand jour. T'ABA m'a fait confiance, m'a laissé carte blanche. Pourquoi vous riez, cher ami ? T'ABA. Oui, 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 la langue des raccourchers, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a le 1 en commun, c'est comme IDF. Voilà, et ABA m'a donné carte blanche et je voulais les remercier à tous. Aussi bien Monique et Vincent, mes petits anges gardiens, qui ont été très gentils avec moi, très disponibles. Et ça, je tenais à les remercier sincèrement. Monique, quelqu'un fait un petit coucou derrière la caméra, juste là. Ah oui, elle me suit, c'est mon ange, mon ange gardien. L'émission s'appelle comment ? Chérie, je change de famille. Et c'est tous les vendredis à 20h40. Et vous savez qu'il y a une rediffusion le dimanche à peu près à 15h20. 15h20, ouais, 15h20, voilà. Avec 4 épisodes. Avec 4 épisodes, il y aura un petit bêtisier, je crois. En plus ? En plus, ah ouais. Ah, alors justement, en parlant de bêtisier, regardez bien l'émission, parce qu'on a quelques images de... C'est vrai ? Attention. On n'en dit pas plus. Et restez sur IDF. Marie-France, le principe de l'émission, en quelques mots ? Alors écoutez, c'est deux mamans qui échangent à la fois le mari, la maison, je crois qu'elles en ont ras la casquette, et elles vont voir ailleurs si c'est mieux. Et croyez-moi, il y a des situations, c'est pas piqué des hannetons, hein. D'accord, bah ça promets. Parce que les petits chenapans, il y en a un. Votre rôle à vous dans l'émission ? Eh bien, moi, c'est juste après les épisodes. Eh bien, je donne des petits conseils, mais des petits conseils tout simples, tout en douceur. Il faut faire passer le message aux enfants, voyez, par des jeux, par un dialogue. Voilà, et vous verrez, ça passe tout seul. Ça fait pas mal. Comme une lettre à la poste. Voilà, comme une lettre à la poste. Un petit conseil, peut-être comme ça, en exemple ? Eh bien, un petit conseil, déjà, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Parce qu'il y en a eu 60. Ah, il y en a 60. Oui, oui. Le meilleur, celui qu'il faut suivre impérativement. Le chien. Ah. Ah, oui, 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 parce que les gens qui ont des animaux, bon, moi, je vais me mettre mal avec la SPA, vous allez voir. Je vais recevoir du courrier, pas possible. Ah, là, là. C'est trop tard, on y va. Eh bien, on y va. Il y a des gens qui reçoivent, enfin, qui ont leur chien comme ça, dans la cuisine, qui manquent dans la même assiette. Non, le chien, sa place, c'est dehors. Et voilà. Vous, vous, vous coucheriez, vous, avec votre fauteuil dans votre lit ? Non, mais je couche avec mon chien. Ah, vous couchez ? Ah, vous, vous voyez, je vous avais dit, je vous avais dit que j'allais faire un impair. Eh bien, voilà, c'est commencé. Vous dormez avec votre chien ? Écoutez, bien sûr, hein. Ah, là, 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 là. Eh bien, pas de ça chez nous. On n'en veut pas du balai. Bon, ben, voilà. Je vais lui en parler, hein, mon chien, dès ce soir. C'est un bon conseil, quand même. Oui, mais bon. D'ailleurs, en parlant de conseil... Et les cigarettes, c'est pareil. Il faut pas jeter ses mégots aussi bien dans la maison que dans le jardin. Ça se fait pas. Ni dans la rue, maintenant. Attention, on peut avoir une amende. Et c'est tout à fait normal. Et vous les jetez où, vous, les mégots, les cigarettes ? Dans le cendrier ou dans la poubelle. D'accord. Attention, je vous surveille. D'accord. Eh bien, moi, je fume pas, donc moi, c'est réglé. Ah, voilà quelqu'un de bien. Voilà. Ils poursuivent mes petits conseils. J'ai belle maman dans la poche. Voilà. Et la poche est grande. On va parler d'ABA un petit peu. Comment est-ce qu'ils sont venus vous recruter, vous... Alors, écoutez, un jour, j'ai reçu un coup de fil, comme ça, et je suis restée assez estomaquée. J'ai dit, ah bon... Et j'ai rencontré monsieur Franck Legrand, qui m'a présenté... C'est vrai dans les programmes d'ABA. Voilà, j'ai dit, bon, bah écoutez, ça me correspond, c'est tout à fait ça, c'est moi. Je suis allée chez moi, j'ai visionné, j'ai dit, oh, ça, c'est pour moi, c'est mon émission. Elle est à moi, personne ne me l'apprendra. En plus, j'ai l'âge. Parce que j'ai l'habitude, moi, avec les enfants, les petits-enfants, qui, mieux que moi, pouvaient représenter ABA. Vous avez des doutes ? Aucun. Aucun non plus. Bon, d'accord, j'ai eu peur. Faites peur, là, tout à coup. Les petits conseils, il ne faut pas les dire, il faut les suivre aussi. Il ne suffit pas de dire, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Bien sûr. La réaction de Giuseppe, quand il a appris la bonne nouvelle, il était content, fier de sa maman ? Ça l'a bien fait rire, parce qu'il a dit, elle va élever mes enfants comme elle m'a élevée. Moi, ça ne sera pas triste. Mais comme je vous dis, les conseils, il faut toujours que ça passe en douceur, avec des jeux, avec beaucoup de dialogues. Et c'est ce qui manque actuellement, parce que les jeunes, ils sont quoi ? Ils sont toujours coincés derrière leur Internet. Il n'y a plus rien maintenant. Vous avez vu tous ces enfants qui sont en mal d'affection, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de suicides. Avez-vous remarqué le nombre de suicides qu'il y a actuellement ? Et en plus de ça, ils appellent par le via d'Internet maintenant. On se suicide par Internet. Mais vous vous rendez compte ? Alors, il y aurait tellement de choses, tendre la main. Et c'est ça, c'est déplorable, là, on rit. Mais c'est un sujet très grave. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet très grave. Et qu'il faut en prendre conscience. Nos enfants vont mal. Nos petits-enfants vont mal. Je lance un SOS. Allez, Marie-France qui donne des conseils à la famille sur AB1. On a une petite vidéo, Marie-France, ça donne ça. Regardez. Aujourd'hui, abordons le sujet épineux des rapports mère-fille à l'adolescence. Dur, dur. Mais c'est pareil chez tout le monde. Croyez-moi. Vous ne supportez plus votre fille. Et vice-versa. Que faire ? Dialoguer. Quitte à le faire par SMS, si elle se renferme dans sa chambre. Il y a toujours une solution. Faites-vous confiance réciproquement. Soyez patientes, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais le jeu en vaut la chandelle. Alors arrêtez les boules puantes à la figure. Mettez les rancunes à la rivière. Et que la sérénité soit avec vous. Eh ben dis donc. Voilà les premiers conseils, justement. Et on parlait il y a quelques minutes des adolescents. Alors quand Marie-France, cette fois-ci, donne des conseils par rapport aux adolescentes. On regarde ce que ça donne, Marie-France ? Ben oui. Alors c'est parti. Aujourd'hui, comment dire à une adolescente que son pantalon pas de bœuf la boudine et que son maquillage la fait ressembler à un vieux clown ? Pas facile. L'adolescence, ça veut dire, elle n'est plus une enfant et pas une femme. C'est normal que ça fasse un look bizarre. L'adolescence, c'est aussi l'âge rebelle. Alors laissez-la se rebeller à coups de phare à paupières. Il y a pire. Et puis, lâchez-la un peu. Elle le fait peut-être juste pour vous énerver. Evelyn, c'est dit. Par contre, elle envisage un tatouage sur le front. Alors là, vous avez le droit de dire non. Donc, pas de tatouage sur le front. Bon, on va éviter sur le front, sur l'épaule, sur la fesse, à la limite. C'est tout mal. Mais sur le front, ça ne le fait pas. Alors, Marie-France, je vais vous donner des conseils pour réussir votre vie de famille. Est-ce que vous, vous-même, vous avez le sentiment d'avoir réussi votre propre vie de famille ? Alors, le métier le plus dur, c'est d'être mère. Parce qu'on peut réussir sa vie professionnelle, mais la vie de maman, on a toujours des doutes. On ne peut pas dire, oui, j'ai réussi à 100%, ce n'est pas vrai. Ou alors, il faudrait être prétentieuse. Ça, ce n'est pas mon style. Malgré que je donne un air austère comme ça... Et vous ne l'êtes pas, parce que... Non. Elle est plutôt toujours en train de rigoler. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Il faut... La poigne. Non, c'est vrai. On ne peut pas toujours dire, c'est bien. On a toujours des doutes. On a toujours... Il faut toujours se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait ? On y pense. Je ne peux pas dire que j'ai réussi à 100%. Vous auriez pu peut-être participer à cette émission en tant que candidate, vous mettre de l'autre côté du miroir ? Oh, ben, je l'ai un peu fait avec TF1, si vous voulez. Et puis qu'on m'aurait donné des conseils ? Oui, à vous. Ben, je ne les aurais pas pris, leur conseil, c'est tout. C'est les miens, les meilleurs. Ah, ben, ça, c'est le comble, alors. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Ça, ça ne va pas le faire du tout. On ne va pas être copains. Cette émission, selon vous, elle apporte quoi à la famille, en plus, aux téléspectateurs qui vous regardent ? Eh ben, justement, de se poser des questions. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mieux chez la voisine que chez moi ? Bien souvent, pas forcément. Et puis, je vous dis, comme on le traite dans l'humour, le dimanche après-midi, après, à 3h15, c'est super, après la vaisselle, une coup de balai, vous avez le mari dans le fauteuil, la tête dans les épaules, les enfants qui courent tout. C'est comme un pas de mari, comme ça, là, vous ? Non, mais les hommes sont tous comme ça, hein. Ah, bon ? Oh, la femme, elle n'a jamais de jours de repos. C'est vrai ? Ben, non. Non. Vous avez déjà vu une femme, hein ? Non. Vous changez, vous, les couches de vos enfants ? Non. Vous n'avez pas d'enfants ? Voilà. Ah, ben oui, c'est ça. Je peux vous laisser, hein, si vous voulez discuter. Alors, pour ceux qui veulent faire une autre idée de cette émission sur AB1, je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait. C'est parti. De voir une femme blonde et blanche, ça ne leur fera rien ? Vous savez, je les ai prévenus. Quand Omar, le petit, m'a demandé si vous seriez noirs, comme nous, je lui ai répondu que j'en savais rien. Vous n'en aviez aucune idée ? J'espère que ma question ne vous paraîtra pas déplacée. Demandez-moi ce que vous voulez. Dites-moi la différence entre, géographiquement parlant, les Coréens, les Japonais, les Vietnamiens, ils vivent dans des régions différentes ? Différentes régions d'Asie, oui. Différentes régions d'Asie. Ils parlent des langues différentes ou la même langue ? Complètement différente. Vraiment ? Oui. Les Coréens parlent coréen ? Oui, ils parlent coréen. Moi, je parle japonais. Et les Vietnamiens ? Les Vietnamiens parlent le Vietnamiens. Ouh là là, il y a du boulot, Marie-France, là. Comme vous le dites. Il y a du boulot. Alors, Marie-France, j'ai le plaisir de vous présenter une jeune fille qui travaille sur cette chaîne qui s'appelle Isabelle. Bonjour. Qui est là pour vous. Le meilleur vœu. Ben, vous également. Ah, vous ne direz pas ça après-là. Non, vous avez des questions. Non, elle est gentille. Je vais lui passer de la peau de main. Vous êtes lumineuse, vous êtes jolie. Elle est là pour vous poser des questions, des choix plutôt. Deux propositions. Vous choisissez, vous répondez du tac au tac. Est-ce que j'ai droit à un joker ? Non. J'ai pas le buzzer ? Non. Ah, ça se... Ni de Koufie et un ami, ni de 50-50. Ah bon ? Enfin, si, 50-50, à la rigueur, ce que vous êtes oubliés de choisir, parce qu'il y a deux choix. Mais bon. Allez, moi, le Cissi. Voilà. Pas vous, hein, la question. Oui, oui. Moi aussi. Comme si vous m'avez testé déjà. Non, mais bon. Alors ça, c'est les hommes. Vous savez, c'est jamais droit. Voilà. Alors, grande gueule ou grand cœur ? Grand cœur. Belle mère insupportable ou belle mère adorable ? Ah, les deux. Maman excessive ou maman expressive ? Expressive. Mère protectrice ou mère destructrice ? Oh, ça dépend de quel côté on tourne. Les filles vont dire que je suis destructrice. En plus, vous mettez des mots. C'est pas fait. Ah, vous l'avez fait pour moi. Parce que les clics, ça coince. Maudit-le. Non, je rigole. Et l'autre, c'était quoi ? C'était quoi ? Protectrice. Protectrice. Voilà. Au moins, ça vous a fait rire. Un petit peu des deux. Avoir du caractère... On va faire une salle de ménage avec vous. J'attends ça. Avoir du caractère ou être caractériel ? Ah, ça dépend de quel côté on se pose. Là aussi. Ouais, 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 ouais. Alors là... Il ne faut pas de choix. Les deux. Les deux, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, chirurgie esthétique ou accepter son physique ? Ah non, arrêtez avec la chirurgie esthétique. Je m'accepte comme je suis. Je parle en général, pas forcément vous. Ah bon ? Attendez, attendez, moi je suis pour la chirurgie esthétique. Attendez, on est dans 2012. Oh là là. Oui, ça y est, c'est passé. Ça y est, je l'attrape, je l'ai bien, celle-ci. Non, pourquoi refuser le progrès ? Pourquoi ne pas faire des petits trucs pour s'embellir ? Il faut bien plaire à nos maris. Bah oui. Et à nos enfants. Bien sûr. Narcissisme ou confiance en soi ? Ah non, je n'ai pas vraiment confiance en soi. C'est un masque. On le fait toujours dans le second degré d'érision pour cacher peut-être quelque chose. Télé-réalité ou animation ? Ah ! Eh bien écoutez, moi je ferais bien de la réalisation dans la télé-réalité. Les deux. Coincée là, sur ce coup-là. Mais vous, je répondais pas à chaque fois. Je me perçue à faire un questionnaire là. Bah si, 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 je vous ai bien répondu. Voilà, c'est ça. Carrie VIP ou qui veut épouser mon fils ? Oh, bah Carrie, ça a pas fait long feu, hein ? Et puis, qui veut épouser mon fils ? Vous y étais ? J'y étais, j'y étais. J'étais là. Viens, droit dans mes baskets. Vous préférez être une épouse ou une maman ? Eh bien alors, si je me place moi en tant que femme maman, mais si je me place à côté de mon mari, il préférerait l'épouse, hein ? Oui, mais vous, ce que vous préférez, le rôle d'une épouse ou le rôle d'une mère ? Bah, je vais vous répondre blanc et noir. Mais blanc et noir. Giuseppe, il est fainéant ou macho ? Oh, il est macho. J'en étais sûre. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, il est un petit peu fainéant sur les bords. Et je vais pas le dire très fort. Voilà. C'est un prince charmant ou un grand charmeur ? Prince charmant, les filles vont vous dire non. Un grand charmeur, il sait y faire. Alors, les femmes, pour vous, c'est au foyer ou au travail ? C'est où ? Foyer ou au travail ? Alors, ça va peut-être vous étonner. J'écoute. Je suis tout de suite. Je vais vous dire au travail. C'est vrai ? Ouais. Ah ? Ah ! Toc ! Toc ! Je m'y attendais pas. Je pensais pas. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes suivent des études. Et un progrès, je suis désolée pour vous les hommes, mais elles progressent beaucoup plus vite. Et bientôt, vous serez des petits toutous. Parce que la femme va très, 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 très vite. Et elles font bien. Je suis pas chaîne de garde, mais pas loin. Je suis d'accord avec vous. On était gentil avec vous jusque-là, Marie-France. Non, mais là, j'ai rappelé la petite touche féminine. On est deux, deux, donc laissez-nous. Et vous êtes d'accord avec moi ? Il faut que la femme travaille, prenne son indépendance. Ça n'empêche pas, attention, qu'elle repasse. Pendant que le mari a les pantoufles au pied. Oui, le mari, ça n'empêche pas de passer l'aspirateur pendant que la femme se repose aussi un peu. Mais ça, c'est un peu. Ouais, ouais. Cindy Lopez, c'est une belle fille idéale ou c'est un scandale ? Un scandale. C'est un scandale. D'accord. Avoir une belle fille au petit sein, c'est possible ou non ? Bien sûr, il y a de la chirurgie esthétique. Voilà, voilà. Non, non, c'est pas possible. Et puis, et puis, cacher ce sang que je n'oserais voir. Botox ou collagène ? Oh, bon, on peut associer les deux. C'est-à-dire, le botox, il y a un problème. Voyez-moi, par exemple, je vous parle, je suis espécifique, je me fronce. Si j'avais le botox, j'aurais été comme ça. Ah, je suis en colère ou je suis contente ? Non, non, non. Et enfin, la dernière question, juste pour savoir, personnellement, voilà. José P et moi, c'est possible ou pas ? Petit sein... Oh, 90, c'est ? Alors, gros sein... Oh, oui, mais vous n'êtes pas le Lolo Ferrari, la pauvre. Vous saviez qu'il a sorti avec le Lolo Ferrari, en fin de chez nous ? Bon, alors, c'est possible ou pas ? Bon, écoutez, une teinture, quelques cours de... Quelques séances du V, ça sera très, très bien. Je ne sais pas. Mais attention. Vous avez les dents blanches. Alors là, ça peut marcher. C'est un bon point. Oui. C'est déjà ça, hein ? Je crois qu'on n'est pas perdu. Voilà, j'ai un joli sourire. Je suis prête à faire ce week-end, Isabelle. Je vais vous laisser. Vas-y. Merci, Isabelle. En tout cas, en tout cas, j'en ai eu tout à l'heure. Vous ne m'en voulez pas ? Non, du tout. Comme d'Albert ? Non, non, j'accepte. Et puis j'ai le vrai, vos petits-enfants. Voilà. Et croyez-moi, ça va... Il va y avoir du grabuge. Je t'appellerai mon numéro de téléphone en antenne. On va s'arranger. Vous n'hésitez pas. On va vouloir ça pendant la pub. Merci beaucoup, Isabelle. Marie-France est exceptionnelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. 0 892 787 777. Je vous propose de regarder une autre petite vidéo extraite de l'émission que nous allons découvrir sur AB1. Donc le dimanche et le vendredi. C'est parti. Omar, je ne veux plus rien voir traîner dans le jardin. Je pense qu'il est très important de donner le bon exemple. Il faut nettoyer la porte, mon chéri, elle en a besoin. Il faut le faire. Voilà comment on va faire. Tous ensemble, on peut y arriver. Allez, le Texas. J'en ai marre de nettoyer. Allez, hangcourt. Ça, c'est la sexualité. On est à l'antenne, Marie-France. On rembaudissait avec Marie-France à l'instant sur le chien qu'on vient de voir. Et effectivement, j'ai dit à Marie-France, vous vous rendez compte, vous m'avez fait annoncer à la France entière que je couche avec mon chien. Mais bon, c'est vraiment le chien à côté, Marie-France. Vous avez dit, moi, je dois avec mon chien. J'ai fait tout à la lettre. C'est tout fait, votre compagnon. Normalement, il devait revenir et rebondir juste après la vidéo. On parlait des chiens, justement. Ils sont donc à l'extérieur, donc pour vous, c'est très important. Vous voyez pourquoi il faut regarder à B1 ? Parce que tout est comme ça. On rigole du début jusqu'à la fin. Enfin, quand on le voit, surtout. Bon, en tout cas, ce n'est pas fini. Surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes juste après la pub. Je vous rappelle le numéro 0892 7877. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Marie-France attend toutes vos questions. Je sais qu'il y en a déjà quelques-unes qui vous attendent en régie. Et on se retrouve après la pub. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada